La Fédération algérienne de football, FAF, publie un communiqué important. L'amélioration de la situation sanitaire se poursuit en Algérie. Après avoir enregistré zéro cas de contamination de la Covid-19 et aucun décès dans le pays, plusieurs secteurs ont entamé la levée de certaines restrictions qui étaient toujours en vigueur. De même pour le secteur sportif. Notons que la FAF qui regroupe les clubs de football en Algérie a publié un communiqué dans ce sens. Au fait, la Fédération algérienne de football, FAF, avait déposé une demande auprès du comité scientifique du ministère de la Santé. Celle-ci concerne la « suspension exceptionnelle » de la réalisation du diagnostic du dépistage à l'infection Covid-19. Et ce, que ce soit par la RT-PCR ou par le diagnostic alternatif. Ce dernier qui est la TDM thoracique qui est une méthode de détection rapide du virus. Dans son communiqué publié sur sa page Facebook, l'instance de football des aides s'est prononcée davantage sur le sujet. Elle a informé l'ensemble des clubs actifs dans les tournois professionnels et amateurs que sa demande a été approuvée par les services concernés. En revanche, cette mesure n'exclut pas la reprise de ce diagnostic. Effectivement, cela dépend de la situation épidémiologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !